Musique Une femme modeste qui essaie d'apporter sa contribution. Notre génération, on peut appeler ça une génération militante, que ce soit au niveau de la Mauritanie ou dans la sous-région, ou même au niveau international. Parce que c'est la période où il y a eu beaucoup de revendications par rapport à l'autodétermination de certains pays, la lutte contre l'apartheid, contre le sionisme, comme le mot qui est trop cher, à feu chère pour tourner, la lutte contre l'impérialisme et la colonisation, etc. ou le négo-colonialisme. C'est une période où toute la jeunesse africaine bouillonnait et revendiquait une autonomie totale, une indépendance totale et une liberté d'expression. Nous nous sommes mis aussi dans cette situation. C'est une période où la Mauritanie a connu sa première traversée des déserts, qui était l'arrivée des militaires au pouvoir. Avant l'arrivée des militaires au pouvoir, il y avait un régime monopartiste. Il n'y avait pas beaucoup de démocratie, parce que ce n'était pas l'ère où on parlait de démocratie de manière ouverte. C'était plutôt l'ère où on parlait de révolution populaire, d'économie populaire, là où il y avait les deux blocs entre le Tiers-Monde et les pays développés, etc. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'ère où on parle d'émergence de liberté d'expression, on parle de liberté d'opinion, de démocratie, d'état de droit. Donc vous voyez, le concept même a changé, l'environnement a changé. Ma génération, sans être trop prétentieuse, a aussi apporté une petite signature dans la transformation des sociétés. Pas seulement au niveau de la Mauritanie, par exemple. Ma génération, au niveau de la Mauritanie, nous avons effectivement beaucoup fait. Mais si nous regardons dans la sous-région africaine aussi, ma génération et la génération aînée ont aussi apporté et contribué à l'évolution de leur société, que ce soit au niveau africain ou au niveau mondial de manière globale. Moi, j'ai grandi dans cette ébullition, cette recherche de liberté, cette recherche d'indépendance, mais surtout cette recherche d'égalité. Ce qui fait qu'effectivement, on était engagés depuis notre prisonnage dans des débats politiques qui remettaient en question certaines pratiques au niveau du pays, parce que la Mauritanie, à l'instar des autres pays, la Mauritanie est un pays qui a la chance d'avoir plusieurs communautés ensemble. Malheureusement, le partage de pouvoir n'était pas, comme on dirait, au niveau. C'était un partage de pouvoir qui était plus dirigé dans un seul sens, où les autres n'étaient là que pour représenter en quelque sorte. Ça a choqué la génération à laquelle j'appartenais par rapport aux ambitions que nous avions et par rapport à ce que nous vivions à notre voisinage. Et je pense que l'histoire de l'Afrique du Sud et l'Histoire de l'Angola, Zimbabwe, etc. ont beaucoup influencé la jeunesse mauritanienne de l'époque. Surtout quand on parle des enfants de Soweto, on parlait de Harlem au niveau des États-Unis, etc. Donc les Panthers ont beaucoup influencé aussi. La jeunesse mauritanienne était très instruite à l'époque. Elle était très, très, très instruite. Elle était vraiment très informée de tout ce qui s'est passé autour d'elle au niveau mondial, etc. Ce n'est plus comme la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette jeunesse, vous, votre jeunesse, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir l'Internet. On n'avait pas les iPhones, non. Mais on était collés à la radio, donc à l'information et à la lecture. Et je pense que ça a beaucoup aidé la jeunesse mauritanienne qui a acquis le savoir par l'intermédiaire de la lecture. Et franchement, je dois saluer cette génération qui était une génération très cultivée. à cheval de toute information au niveau international. La génération actuelle ne démérite pas. Ce sont les moyens seulement qui diffèrent. Et les ambitions non plus ne sont plus les mêmes. Durant cette période-là, effectivement, on a eu à militer au sein de groupes scolaires pour revendiquer plus d'égalité de chance dans les études, plus d'égalité de chance dans le traitement au niveau administratif, etc. Mais surtout que la jeunesse mauritanienne soit, en tout cas bénéficie, des mêmes égards que les jeunesses qui évoluent dans les autres pays. Ça a poussé un peu la mauritanie. Et c'est la raison d'être, je pense, de l'État qui a voulu indiquer tout cela en disant OK, maintenant, pour empêcher que cette jeunesse-là ne se transforme en une jeunesse révolutionnaire. Et je me rappelle que nous, on s'inspirait beaucoup des combats de Steve Biko, du marxisme, il y avait le marxisme-lérinisme, de Bobby Sems qui s'est battu au niveau de l'Irlande. Le combat de Mandela et tout ça, c'était vraiment... On était à l'intérieur même de tout ça. Et donc, c'est ce qu'on a voulu aussi transposer au niveau de la Mauritanie pour demander à ce que les dirigeants de l'époque prennent conscience surtout des dangers qu'ils pouvaient guetter la Mauritanie si ils n'arrivaient pas, en tout cas, à réguler le partage du pouvoir entre les fils et les filles de la Mauritanie. Pas rares sont les filles qui ont eu la chance d'obtenir l'aval de leurs parents pour aller étudier à l'étranger. Ce n'est que les filles dont les parents étaient des représentants diplomatiques, des consuls, des ministres, etc., qui envoyaient leurs filles à l'étranger pour étudier. Sinon, les autres filles restaient au niveau du pays. Et donc, il y avait, si vous voulez, une concurrence entre cette jeunesse qui était restée au pays et la jeunesse qui était partie à l'étranger. On voulait aussi montrer que celle qui est restée au pays ne déméritait pas et qu'elle avait la même capacité que celle qui a réussi à partir pendant les vacances scolaires. Donc, il y avait des débats. Il y avait des débats, soit dans les maisons, soit dans des endroits scolaires où on se réunissait et on mettait tout sur table, on discutait de tout. Et comme c'était un régime d'exception, etc., il y avait la police qui faisait des descentes dans ces endroits-là parce que, tout simplement, il y avait soit des jeunes qui étaient des indicateurs de la police, donc qui infiltraient ces groupes d'étudiants et d'élèves. Et donc, on finissait soit par une raf et on atterrissait devant le commissariat de police, où ça finissait tout simplement par des arrestations, purement et simplement, où les personnes, nos amis, nos camarades, étaient arrêtés et mis en détention à des endroits inconnus. Mon jeune frère et moi-même, donc, qui me suivaient, et ça, où Ali Seydou, que beaucoup de gens connaissent, aussi, ça fait longtemps qu'il a quitté le pays, parce qu'il a quitté le pays, effectivement, suite au dernier congrès de l'INESM, qui est l'Union Syndicale des Étudiants et Stagiaires Mauritaniens. Et il a quitté le pays parce qu'il était étudiant au Canada. Et c'est après son départ que la police est venue le chercher à la maison. Et moi et lui, comme on était tous les deux membres du conseil national, donc du bureau national de l'INESM, on était recherchés par la police pour avoir refusé d'avaliser, en tout cas, un bureau qui, pour nous, ne représentait pas toute la jeunesse mauricanière. C'était une rotation qui avait été décidée dans les statuts pour l'INESM, que tous les deux ans, on changeait le président de l'INESM, et c'était un autre groupe qui dirigeait. Et quand est venu notre tour, les gens nous ont joué en sale coup, et donc on a décidé de claquer la porte à 6h du matin. On a quitté les lieux, c'était à la maison des jeunes, la vieille maison des jeunes. Et dans la journée, il y a eu les ministres de l'Intérieur, etc., la SIRT, qui sont mis en conclave, qui ont décidé de passer à l'action pour arrêter tous ces jeunes qui sont des récalcitrants pour eux, et qui étaient, pour eux, en danger contre l'unité du pays. Mon jeune frère étant parti, lui, parce que c'était juste, il devait repartir à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de vols sur Nouakchot pour partir. Tous les vols internationaux, il fallait les passer par Dakar. Et comme le congrès avait eu lieu dans le mois d'août, et donc lui, il était presque à la veille de la rentrée universitaire, donc il est reparti à Dakar pour rattraper son avion pour le Québec. Et il a échappé à ce grand filet qui a pratiquement touché tous les jeunes militants et militantes. C'est déjà été arrêté dans ce filet-là, avec ma jeune soeur qui s'appelle Pini Sao, qui n'était pas étudiante, qui était à l'époque élève, avec bien sûr certains leaders politiques. Lorsque a considéré tout simplement à l'époque, si la jeunesse a bougé, c'est que la jeunesse est appuyée par les leaders politiques. Ce qui n'était pas vrai du tout. Oui, il y avait beaucoup de jeunes femmes. Comme je le dis à l'époque, il n'y avait pas cette liberté où la fille avait la possibilité de s'exprimer comme aujourd'hui. Il y avait toujours le regard de la famille, il y avait toujours cette pression au niveau de la famille pour l'empêcher de s'exprimer et de prendre position. Il y avait beaucoup de jeunes femmes qui étaient mariées. Elles étaient engagées parce que leur mari était engagé. Il y avait d'autres jeunes femmes qui n'étaient pas mariées du tout, qui étaient des jeunes filles qui sont engagées, qui venaient au réunion, etc. à l'issue de leur famille. Ce n'était pas très bien vu pour la fille de participer à des réunions où il y avait plus de garçons que de filles. Et donc moi, au niveau de ma famille, il y avait quand même une certaine liberté parce que je pense que tout est question de confiance. On a grandi dans une famille qui n'était pas du tout, si vous voulez, ignorante en matière de politique parce que notre maman a été aussi membre des sections du PPM. Elle a travaillé en tant que femme avec le mouvement des femmes, de Mariam Dada avec Aïssa Takane. Sauf qu'on n'avait pas les mêmes ambitions. Nous, nous sommes des jeunes, on veut avoir un avenir meilleur que nos aînés et on veut avoir les mêmes considérations, les mêmes traitements que les jeunesses des autres pays. Pourquoi pas ? On se dit qu'on est un pays pauvre, on est un pays du tiers-monde, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas la possibilité et la chance d'accéder aux mêmes capacités, aux mêmes diplômes que les gens qui sont ici des pays développés. C'était très difficile parce qu'à l'époque, il y avait encore cette question d'arabe, d'arabisation et cette question de la langue française. C'est que les générations qui nous ont précédés, c'était des générations qui avaient eu la chance d'apprendre aussi toutes les langues pratiquement internationales, je peux les appeler comme ça, puisqu'il s'agissait du français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. C'était des langues qui sont reconnues aujourd'hui au niveau international. Et donc les générations qui nous ont précédés ont appris ces langues, en tout cas au niveau du collège et au lycée. Et nous, notre génération, quand on est arrivé, c'est là qu'on avait introduit l'arabisation, ou ce qu'on appelait l'arabisation outrance. C'est qu'il y avait une obligation d'apprendre l'arabe par la force, sans qu'il y ait, en tout cas, cette volonté de mise à niveau des élèves qui n'avaient pas le niveau d'apprendre l'arabe, ou qui n'avaient pas la volonté d'apprendre l'arabe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une politique de l'État qui encourageait les jeunes négro-mauritaniens à apprendre l'arabe. Cette langue, qui est une langue non pas que les gens, beaucoup de jeunes de ma génération, ont considérée comme étant une langue dominatrice. Une langue qui voulait tout simplement les ramener à l'arrière. Et aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, c'est que nous, nous avons eu la chance, en nous battant, même en nous battant, d'apprendre la langue et de montrer qu'on avait la capacité, effectivement, d'assumiler cette langue-là et de la parler complètement comme notre langue maternelle. Aujourd'hui, nous avons des jeunes, nos enfants et nos petits-enfants, qui refusent carrément d'apprendre cette langue-là. Pourquoi ? Parce qu'elles considèrent que cette langue est une langue qui les prive de beaucoup de droits, mais c'est une langue aussi qui les domine davantage et qui les écrasent. Et tout cela, je dis que l'État n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer. Seulement évolué. C'est-à-dire que c'est les méthodes qui ont évolué. Mais le combat est resté intact. Aujourd'hui, c'est que nous, nous avions à l'époque la chance de nous battre au sein de l'institution de l'État, c'est-à-dire un lycée public. Aujourd'hui, avec la privatisation, cela n'est plus possible. Donc tous les élèves et tous les enfants mauritaniens ont pris cette possibilité de se rencontrer et de discuter ensemble et de partager beaucoup de choses. Nous, à l'époque, on avait, même si certains pensaient qu'il y avait une différence, une fraction entre les deux communautés, il n'empêche que quelque part, il y avait des endroits où on se retrouvait, où on pouvait discuter. Il y avait certains parmi eux qui n'aimaient pas du tout l'arabe. Et pourtant, c'est des arabes, mais ils n'aimaient pas l'arabe du tout. Pourquoi ? Parce que pour eux, ils ne se sentaient pas bien dans cette langue-là. C'est une langue maternelle, mais une langue maternelle qu'au niveau littéral, qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils n'aimaient pas cette langue, mais plus la langue de Molière. Et donc ces gens-là étaient considérés au sein de leur société comme des parias. Et nous, négourafricains, même si nos arrières-grands-parents ont toujours travaillé avec l'arabe, même au fin fond du Futa, les gens, quand ils écrivent des lettres, etc., ils écrivent en arabe. On s'est dit qu'aussi, au niveau de l'éducation, c'était une langue qui nous écrasait et c'était une langue qui permettait tout simplement de nous empêcher d'accéder au niveau des titres volés. Pourquoi ? Parce que les coefficients, l'arabe étant trois, c'est juste à la veille des examens qu'on remontait les coefficients à 5 ou 6. Ça veut dire que l'élève moyen, qui n'avait pas la possibilité d'avoir une bonne note en arabe, avec le coefficient 6, il est mort. Après, la langue arabe est devenue la deuxième langue. Il y avait la possibilité, la première langue. Parce qu'avant, avec ma génération, il y avait la possibilité de choisir entre les deux langues. Le français étant la langue première langue, on avait la possibilité ensuite de choisir entre deux langues secondaires, c'est-à-dire l'arabe et l'anglais. Soit vous prenez l'anglais comme première langue, après le français, parce que la langue française était la langue officielle, et alors vous choisissez l'arabe comme langue première et l'anglais devenait votre deuxième langue. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'à la veille des examens, c'est-à-dire que juste à un mois ou bien trois semaines des examens, on remontait le coefficient de l'arabe qui était à 4 coefficients pendant toute l'année scolaire et on le ramenait à 6. Donc on augmentait 2 coefficients. Ça veut dire que si vous avez une note notée sur 30, si vous avez un 5, vous êtes mort, vous ne passez pas. Et pour nous, c'était inacceptable. Parce que c'était là l'inégalité des chances qu'on nous présentait tout simplement en bonne forme. Je me rappelle qu'en 79, nous avons fait une grève et cette grève, effectivement, c'était la première fois depuis la création de la Mauritanie que tous les enfants de la Mauritanie, filles et garçons, étaient d'accord pour lutter contre une circulaire qu'on appelait la fameuse circulaire 02. La fameuse circulaire 02, tout le monde connaît cette circulaire parce que c'est une circulaire, effectivement, qui a augmenté le coefficient de l'arabe juste à deux semaines des examens. Ce qui veut dire que tous les élèves qui passaient, le brevet qui passait le bac, qui passait l'entrée en 6ème, n'avaient plus de choix. Ils n'avaient plus de choix. En deux semaines, ils sont obligés soit de déculper leur force pour avoir la moyenne, en tout cas, qui leur permettent de passer. C'était quasiment impossible. Et c'était quasiment impossible. Parce qu'une langue que tu n'as pas maîtrisé toute une année, on ne va pas te demander de la maîtriser en deux jours. Oui, en deux semaines, ce n'est pas possible. C'est une manifestation d'irassine parce que c'était une manière de bloquer la jeunesse négro-mauritanienne. Parce que je dois dire et je reconnais une chose et je pense que ceux qui vont écouter mes propos, s'ils sont honnêtes, ils vont reconnaître cela. Parce qu'à l'époque, c'est qu'on doit comprendre que de toute la Mauritanie, les premiers au bac, les premiers au brevet, majoritairement, généralement, c'était des noirs. C'était les jeunes noirs qui étaient les premiers. C'était eux qui étaient les majors. Maintenant, en introduisant la filière arabe, c'était faire un balancing entre la filière française et la filière arabe, tout en sachant qu'au niveau de la filière française, on nous imposait plus de règles, on nous imposait plus de discipline et plus de rigueur que cela n'était imposé au niveau de la filière arabe. À la filière arabe, ce qu'on a constaté, c'est qu'à la fin de l'année, toute la filière arabe, la classe, par exemple, de CM2, toute la classe était admise à l'entrée en 6e. 50 élèves, toutes les 50 sont à l'entrée en 6e. La filière là, la même filière en français, il n'y avait que 15 qui partaient au collège. 15, donc tous les 35 out. Vous voyez déjà, on crée déjà un déséquilibre entre les enfants. Ce qu'on a constaté après, c'est qu'on avait plus d'enfants noirs dans les écoles primaires que dans les collèges. C'était inadmissible. Ensuite, au niveau du collège, si on avait plus d'enfants noirs au niveau du collège, c'est qu'on les avait moins au niveau du lycée. Et cette politique continue encore aujourd'hui, malgré, même s'il y a des écoles privées, parce que toutes ces écoles privées cachent effectivement cette politique de discrimination au niveau éducatif qui existe dans le système éducatif mauritanien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des écoles qui ont poussé comme des champignons, et partout, c'est à l'image vraiment du pays. Parce que vous avez des écoles où vous verrez pratiquement 99% des élèves noirs avec un peu d'enfants entre eux. Ensuite, vous allez voir des écoles arabes. 99,99% des élèves arabes. Et vous allez voir un seul qui est entre eux. Et à la fin de l'année scolaire, le pauvre, il n'est pas admis. Et de l'autre côté, vice versa. C'est exactement la même chose. On a dit donc, c'est que nos dirigeants ont rendu le plus mauvais service à la nation mauritanienne, celui d'accepter la privatisation de l'éducation nationale. Parce que c'est quand on ne devrait pas accepter cela. Parce que c'était le seul cas où on pouvait créer effectivement cette unité. Si vraiment cette unité nationale l'aurait très chère. C'était là qu'ils pouvaient imposer cette unité nationale en disant que tous les enfants mauritaniens ont le même avenir et doivent avoir la même chance et la même égalité. Ce qui me rend encore plus folle de rage, c'est la création de ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles d'excellence. Je dis que sinon, c'est une autre manière de discriminer l'enfant du pauvre. Parce que seuls les enfants ici, dans un milieu aisé, où on peut dire que moi, de ma génération, etc., il y avait la classe moyenne. Aujourd'hui, la classe moyenne n'existe pas en Mauritanie. Ce sont des gens qui ont la possibilité de faire éduquer leurs enfants et puis on les paye. Donc, il faut envoyer un enfant à l'école publique ayant démissionné. Il faut envoyer l'enfant à l'école privée. Vous avez trois, quatre enfants, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire face à toutes ces dépenses. Il faut payer au minimum six mille ou guéas. Si vous payez six mille ou guéas par mois et que vous en avez déjà quatre enfants, c'est une bonne somme. Tout en sachant que, effectivement, votre revenu moyen ne dépasse pas cinq mille ou guéas. Vous ne pouvez pas mettre ces enfants dans des conditions qui leur permettent de mener des études à bon terme. Or, avant, il y avait des bourses où les enfants de pauvreté pris en charge, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ou même si ça existe, c'est vraiment distillé de manière discriminatoire qu'il n'y avait que des enfants, des milieux encore aisés, qui bénéficient de ces bourses. Ce qui n'est pas normal. Parce que la bourse de l'État devrait... La politique de l'État de l'époque, c'était que ces bourses-là ne bénéficient qu'aux enfants ici des milieux modestes dont les parents ne peuvent pas faire face aux frais de scolarisation de leurs enfants. Aujourd'hui, ces familles qui n'ont plus ces possibilités et ces moyens de scolariser leurs enfants, eh bien, ils sont laissés pour compte. C'est à eux de se débrouiller ou de retirer leurs enfants des écoles. Je pense que malheureusement, c'est que les gens n'ont pas compris ce qu'on appelle la gestion du bien public. Ils n'ont pas compris ça. Pour eux, le bien public, c'est plutôt devenu un bien personnel. Et chacun gère comme s'il était chez soi. Quand il est chez toi et que tu es un commerçant, tu as de l'argent qui te reflue tous les mois, tu distribues aux membres de ta famille. C'est exactement ce qui se passe au niveau de nos états. C'est la famille ou c'est des affinités que nous avons tissées autour de nous, c'est-à-dire des amis, des troubadours, etc. qui viennent, je veux être là, je veux mettre là, je veux que vous prenez telle personne ou que vous mettez telle personne, que vous licenciez cette personne et que vous prenez cette personne. Si nous pensons aujourd'hui de développement et que tous ces éléments sont pris en compte, c'est des facteurs d'obstruction. Et nous avons une société qui va rester une société endémique, qui va vivre suivant ses anciens repères. Et les anciens repères, c'est quoi ? C'est les appartenances sociales. On ne dit pas que telle personne a été nommée, appartient à telle fraction ou à telle fraction. Dans le comportement et dans les attitudes au niveau politique, etc. ça ressort souvent. Les gens pensent que la société se maintient grâce, en tout cas, au respect de tous ces principes basés sur des anciennes croyances, des anciennes méthodes sociales de gestion de la chose commune. Ici, nos États n'ont pas réussi ou réussissent avec difficulté, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se départir tout simplement de cette considération, de ces considérations sociales. Je dirais plutôt que ce n'est pas leur premier souci. Parce qu'ici, en réalité, quand nous cherchons qui est le patriote, parce que c'est une question qui se pose, on dirait plus patriote de la poche. Oui, patriote de la poche. Oui, ça existe. La majorité des personnes qui sont très proches des gouvernements, etc. sont plus des personnes qui pensent d'abord à se servir avant de servir leur population. Juste un exemple, au niveau de l'instance internationale des Nations Unies. Il y a des Mauritaniens qui sont là, mais très peu de Mauritaniens ont des postes clés. Quand vous regardez le Sénégal, qui est un pays basant, mais vous avez des Sénégalais hommes et femmes qui occupent de très hauts postes dans ces institutions-là. Ils n'ont pas plus de mérite que les Mauritaniens. Ils n'ont pas plus de diplômes que les Mauritaniens. Mais qu'est-ce que fait l'État Mauritanien par rapport à ces gens qui ont réussi à accéder à ces institutions internationales ? Qu'est-ce que la Mauritanie fait ? Mais la Mauritanie cherche à dénigrer toutes ces personnes-là pour essayer de les ramener au niveau médiocre. Le fait d'avoir un expert, ça grandit le pays. Ça ne minimise en rien le pays. Mais si les gens veulent monnayer les services de cette personne, c'est là où il y a le danger. C'est là où il y a le danger. Toi, tu n'envoies pas ton fils étudié pour te servir toi seul. Tu envoies ton fils étudié comme on dit en poule arabe. Quand l'enfant est bien éduqué, c'est le fils de tout le monde. Ce que nous voulons, c'est que quand l'enfant est bien éduqué, il faut qu'il revienne vers nous. Et donc moi, j'ai grandi, si vous voulez, dans cette atmosphère-là. Je suis très contente, je suis très fière de cela. Ça m'a permis d'avoir une certaine vision de ce que je veux. Le métier d'avocat m'a permis davantage une certaine ouverture sur la société. Un milieu matrice où il y avait plus que les hommes que les femmes. Mais je pense que dans tout métier, si vous regardez tous les métiers primaires, c'est les hommes qui nous ont précédés. qui sont venus qu'après, même dans les pays européens, et même dans les pays européens, vous regardez la France, etc. Si aujourd'hui, le nombre d'avocats est plus que le nombre d'avocats, n'empêche que le traitement est toujours en dessous de ce que ce métier devrait donner, en tout cas à la femme. Elle est toujours, c'est un métier machiste, c'est comme le médecin, etc. Et on considère la femme comme étant une personne incapable d'être de sentiments sensibles qui ne peut pas réussir, ou bien même si elle réussit, et on peut toujours lui tordre le coup pour lui faire faire des choses inacceptables. Le rôle de la femme est très important parce que la femme, si vous voulez, moi j'appelle ça un élément régulateur de la vie sociale, là où on est, qu'on soit en politique, qu'on soit au niveau social et économique. Et la femme, elle accepte aujourd'hui au métier d'élite, cela montre en elle la capacité qu'elle a de pouvoir gérer tous les problèmes qui surgissent au niveau de la société, mais surtout d'aider à trouver des solutions adéquates où toute personne pourrait se retrouver. Nos frères nous envient que nous avons cette largesse d'esprit qui nous permet effectivement de comprendre que nous ne sommes pas des gens qui sont obstrués, mais que nous sommes des gens très ouverts. il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas travailler avec les femmes parce qu'ils estiment que les femmes essaient de gérer les situations avec des sentiments. Je vous ai vu parler, je crois qu'il y avait beaucoup d'hommes, vous étiez désivrant ou troisièmement et je voyais tous les hommes qui vous regardaient, c'était assez frappant de voir qu'ils étaient impatients que tu finisses de parler pour qu'eux ils puissent parler comme si c'était pas obligé de m'écouter. De m'écouter, voilà. Non, moi je dis que c'est toujours ça qui se passe en fait, que dans tous les auras où on va, on rencontre, on voit que les femmes, quand la femme prend parole, les gens s'impatientent. Immédiatement, parce que pour eux elle ne va pas directement au but. Elle ne va pas droit au but. Non, c'est pas parce qu'elle ne va pas droit au but. Elle a besoin d'attirer plus d'attention sur ce qu'elle dit pour montrer l'importance de ce qu'elle dit. Et c'est la raison pour laquelle sa manière de s'exprimer est une manière plutôt expansive que celle de l'homme. Et c'est nous, moi j'ai dit tout ça, c'est nous les femmes aussi, parce que tous ces hommes ce qu'ils oublient c'est que l'éducation de base c'est les femmes. Donc c'est nous les femmes qui avons fait des hommes ce qu'ils sont devenus. C'est nous qui les avons donné cette sûreté en soi-même, cette fermeté en soi-même. c'est la femme qui a inculqué ça à son fils. Parce que depuis le premier jour à la naissance jusqu'à un âge de 10 ans, la femme continue à dire à son fils tu es un homme, donc on l'encourage. Alors l'autre on dit tu es une fille, tu es une fille, tu dois supporter. Donc vous voyez déjà, on change de vocabulaire et de comportement vis-à-vis du garçon et de la fille. Le garçon, on lui montre une certaine fermeté dans ce qu'il fait, on l'encourage et la fille, on la décourage en lui disant non, tu dois supporter. Ce n'est pas seulement dans notre communauté, nous, nous avons une communauté conservatrice et paternaliste, mais j'ai constaté aussi que dans les autres communautés, même si la femme a une certaine place importante, n'empêche qu'au niveau éducationnel, on lui donne exactement les mêmes critères, les mêmes informations, c'est qu'elle est une femme. Vous êtes une femme, vous êtes appelé à gérer toute une vie et donc vous devez supporter, vous devez accepter. Alors l'autre, on lui dit non, tu ne dois pas accepter, tu es un homme. Donc, tu es en éternelle compétition. La femme, non, on ne lui dit pas, elle est plutôt amorphe, elle n'est pas en compétition. Ce qu'on cherche à faire d'elle, c'est un être pacifique. Pourquoi l'autre est toujours en compétition, elle doit être pacifique, elle doit accepter. On essaye effectivement de briser la glace pour montrer que la femme, elle a les mêmes aptitudes et les mêmes ambitions que son frère. Elle peut très bien diriger. Elle a besoin de cela pour s'affirmer. Elle a besoin de cela pour que sa société s'évolue. Il ne faut pas qu'on donne à l'homme toute la possibilité d'évoluer, toute la possibilité de s'imposer et qu'on essaie tout le temps d'écraser.